Donc, on va voir que cette guerre nucléaire, elle est mentionnée dans le Coran, dans la surah 44, la fumée, d'accord ? Donc, les versets qui nous intéressent ici sont à partir du huitième verset, d'accord ? Mais il y en a d'autres aussi un peu plus loin, mais je vais quand même donc vous lire depuis le début. Donc, Bismillah al-Rahman al-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Amim, par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, nous sommes en vérité, celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc là, on parle de la descente du Coran dans le Ramadan, d'accord ? C'est là un commandement venant de nous, c'est nous qui envoyons les messagers, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'Odient, l'Omniscient, Seigneur des cieux et de la terre, et de ceux qui est entre eux. Si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Point de divinité à part lui, il donne la vie, il donne la mort, et il est votre Seigneur, le Seigneur de vos premiers ancêtres. Donc là, c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est que là, Dieu nous explique que c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Donc là, le sujet, justement, il parle bien de vie et de mort, c'est le cas de le dia. Donc ensuite, Dieu dit, mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. Ça veut dire que les gens, ils sont dans le divertissement, ils sont ignorants, et ils ignorent totalement Dieu, on peut dire ça comme ça, et donc ils pensent qu'ils vont vivre mille ans, entre guillemets, et qu'ils n'ont pas de compte à rendre, etc. Et que tout ça, donc, tout ce que Dieu a averti depuis le début de l'humanité, donc tout ça, ce sont des fables, ce sont des contes, etc. D'accord ? Et ça, d'ailleurs, on peut même l'entendre de certains musulmans, si on peut dire qu'ils sont musulmans, bon, ce n'est pas le sujet. Eh bien, attend le jour où le ciel apportera une fumée visible. Donc voilà, ça, c'est le verset où là, on parle d'une fumée visible, et une fumée visible par tout le monde, du monde entier. Dieu ne dit pas un peuple en particulier, il dit une fumée visible. Attends le jour où le ciel, il va apporter une fumée visible. Donc, on sait que le Coran, il a été descendu d'une manière pour l'humanité, parce qu'il a dit que le prophète Mohamed, sa famille, a été une miséricorde pour l'humanité, d'accord ? Ce n'est pas comme Issa, ou bien Moïse, ce n'est pas comme Jésus ou Moïse, qui ont été envoyés à leur peuple, à savoir les enfants d'Israël, d'accord ? Mohamed, il faut savoir qu'il n'a pas été envoyé pour les Arabes, il a été envoyé pour l'humanité, d'accord ? Donc là, c'est un message pour l'humanité, et on voit que c'est au futur. Ensuite, Dieu dit qu'il couvrira les gens, ce sera un châtiment douloureux. Donc, une fumée qui va couvrir, d'accord ? Qui va recouvrir la planète, parce que vous allez voir que d'un point de vue scientifique, une guerre nucléaire, avec la fumée, avec le nombre de bombes atomiques, etc., il y aura un recouvrement total de la Terre. D'accord ? Ensuite, Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent, nous croyons. Donc là, les gens, quand ils vont voir ça, ça sera quelque chose sans précédent, même si les incroyants, ils vont forcément, de leur nature, les ramener vers Dieu, et ils vont appeler à Dieu pour qu'ils dissipent le châtiment. Donc ensuite, Dieu dit, d'où leur vient cette prise de conscience, alors qu'un messager explicite leur est déjà venu. Donc là, Dieu dit, en fait, vous vous demandez à Dieu, vous demandez la secours de Dieu, mais on vous a prévenu. On vous a prévenu. Et là, on peut parler, bien sûr, du prophète Mohammed, qui a averti sur les signes de la fin des temps, mais aussi, est-ce qu'on peut assimiler ça à l'imam Mardi, al-hi-sélem ? D'ailleurs, par rapport à ça, Samir Abdallah, al-hi-sélem, l'avait déjà expliqué depuis de nombreuses années. Beaucoup l'ont pris en raillerie, se sont moqués de lui. C'est-à-dire, quand il a expliqué par rapport à la Sourate al-Dohan, et il a expliqué aussi, donc, que la Troisième Guerre mondiale était très proche, et qu'il fallait que ça se passe pour que les deux tiers de l'humanité, en fin de compte, disparaissent pour la sortie de l'imam Mardi, al-hi-sélem. Donc, c'est la condition pour qu'il sorte. Ces gens-là se sont moqués de lui, donc, pendant toutes ces dernières années, et notamment depuis 2018. La chose est sûre, c'est que le professeur s'élem, il a averti sur tant de choses, et sur, donc, des signes de la fin des temps, et que jusqu'à aujourd'hui, ils se sont tous passés. Que ce soit les petits signes, enfin, les grands signes n'est pas encore arrivé, mais justement, la fumée est d'ailleurs un grand signe de la fin des temps, qui est mentionné dans les mêmes hadiths que la sortie du dégel, le lever du soleil de son couchant, etc. D'accord ? Puis, il s'en détournait en disant, « C'est un homme instruit par d'autres, un possédé. » Donc, les gens qui ne croient pas, donc, aux prédictions du prophète Maha'u-Sélem, et aussi les avertisseurs de notre époque. D'accord ? Aujourd'hui, même à titre individuel, donc, si on va parler à quelqu'un, on va le dire, il y a ces signes-là, il y a ces signes-là, donc, la fin est proche, tous les signes sont réunis, et bien, les gens, ils te prennent donc pour un fou, et même un possédé, c'est le cas de le dire, et donc, t'es ainsi rejeté de la masse. Et ça a toujours été comme ça, et même les prophètes, donc, parfois, et même souvent, ils étaient très peu suivis, et donc, les gens, pour la plupart du temps, ils ne croient jamais, mais quand le châtiment arrive, alors, c'est trop tard. Donc, ensuite, Dieu dit, nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez. Donc là, on voit déjà que c'est au futur. Là, déjà, on voit que c'est au futur, et il dit que Dieu, il dit que, malgré que Dieu va dissiper, il va enlever cette fumée, et bien, les gens, ils vont recommencer, et ça, donc, ça fait référence à la fin des temps, donc, juste avant l'heure dernière, juste à l'explosion cosmique, j'ai envie de dire, de l'univers, et bien, les gens, les pires créatures sur la surface de la Terre, dont les gens qui n'auront même pas un atome de foi, ils vont revenir, donc, à cette période d'obscurantisme et d'évergondage, etc., d'injustice, d'accord ? Donc, ça, c'est dans les hadiths aussi, ça fait partie de la fin des temps. Donc, le jour où nous userons de la plus grande violence, et nous nous vengerons. Donc là, justement, il parle de ce jour-là, le jour, le dernier jour, en fait, vraiment le dernier jour où il y aura une explosion cosmique, d'accord ? Ce sera vraiment le pire qui va tomber, donc, sur les gens qui n'ont même pas un atome de foi dans le cœur. D'accord ? Donc là, pour revenir, donc, sur la fumée, pour ces trois versets, on va dire, donc, le neuvième, le dixième et le onzième, eh bien, on voit que Dieu, il dit que, premièrement, des gens, ils seront dans le divertissement et que ça leur viendra à l'improviste, et que la plupart des gens, ils vont même pas voir que ça arrive, d'accord ? Donc, les gens, ils seront chacun dans leur occupation, dans leur amusement, dans leur divertissement, que ce soit le foot, avec les compétitions, etc., rien que ça, c'est un divertissement, donc, qui noua quasiment toute la planète dedans, d'accord ? Mais pas que, n'importe quoi, les occupations de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, comme je disais, dans des lives, on n'a plus le temps vraiment de penser à Dieu et c'est fait exprès, en fait, on nous impose un mode de vie où on n'a pas le temps de méditer sur la création, etc., on n'a pas le temps de penser qu'on a une fin et en fait, le temps, il passe tellement vite qu'on se retrouve vite fait donc sous la terre, ok ? Donc, cette fumée, eh bien, un temps le jour où le ciel apportera une fumée visible, donc, comme je vous le disais, c'est une fumée qui va recouvrir la planète et qui sera vue à la vue de tous, d'accord ? Et comme vous allez voir donc dans des vidéos, les scientifiques, ils disent qu'après la guerre nucléaire, il y a ce qu'on appelle un hiver nucléaire, d'accord ? Donc, un hiver nucléaire, c'est donc cette fameuse fumée qui va recouvrir la totalité de la planète due aux multiples bombes atomiques qui seraient envoyées dans tout le monde, dans le monde entier, d'accord ? Parce qu'il faut savoir que le champignon atomique, quand il touche le sol, donc, il explose, mais ensuite, donc, la fumée qui s'en dégage, le champignon, il va à plus de 60 km, donc, au-dessus de la Terre. Donc, ensuite, Dieu, il dit qu'il couvrira les gens, donc, ce sera un châtiment douloureux. Donc, effectivement, ce sera un châtiment douloureux parce que, déjà, l'explosion elle-même, donc, si on part du principe que les bombes nucléaires vont tomber sur des grandes villes, eh bien, ça sera des millions de personnes qui vont mourir instantanément, et en plus de ça, il y a des gens qui seront brûlés au troisième degré, et je ne vous parle pas de la radioactivité, etc. D'accord ? Donc, ça sera vraiment quelque chose de douloureux. D'accord ? Et pour les gens qui me disent oui, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'homme, mais en fait, Dieu, il a tout écrit au préalable, et si Dieu a décidé que ça se passe comme ça à la fin des temps, que ce soit... Donc, ce sont juste des causes. D'accord ? Ce sont juste des causes. Que ce soit une pierre, ou bien, enfin, une astéroïde, pardon, ou bien un missile, ce sont des causes. D'accord ? Et là, la cause en question, donc, on parle de... ça corrobore justement avec les faits scientifiques et justement aussi avec ce qui se passe donc au niveau des événements internationaux et diplomatiques et politiques. Regardez ces images qui font la fierté de Moscou ce matin. Le tir réussi d'un missile balistique Sarmat, capable de raser, nous dit-on, un territoire grand comme la France. C'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essaient de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Nivine Potros, expliquez-nous ce qu'est ce Satan 2. Satan 2 ou Sarmat selon son nom officiel, c'est tout simplement le plus gros missile jamais conçu, plus de 200 tonnes avec une vitesse de pointe qui peut atteindre les 7 km par seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, s'il est tiré depuis Moscou, il peut atteindre Paris en seulement 6 minutes. Selon le Kremlin, ce missile pourrait atteindre tous les points de la Terre puisqu'il n'y aurait pas de limite en matière de portée. Selon le Kremlin, sa portée serait plutôt comprise entre 11 000 et 18 000 km. Hier, un premier essai a eu lieu avec une distance beaucoup plus modeste puisque le missile Satan 2 est parti de la base de Pleinstech direction celle de Kamachka. On est environ à 5 000 km de distance et la particularité de ce missile, c'est qu'il peut changer de trajectoire y compris juste avant d'atteindre sa CIP, ce qui évidemment le rend très difficile à intercepter, voire même impossible selon d'échapper aux armes de défense anti-missiles, d'autant plus qu'il peut atteindre une cible à 10 mètres près quand on sait qu'il peut être tiré de 18 000 km. Évidemment, c'est très impressionnant. Il pourrait être équipé d'une dizaine de têtes nucléaires avec une puissance maximale de 50 mégatonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 000 fois plus puissant que les bombes qui avaient été larguées au-dessus à Hiroshima et à Nagasaki. de l'esprit de l'esprit ... L'hiver nucléaire, c'est une expression qui n'a rien à voir avec le calendrier des saisons. C'est une expression qui désigne un phénomène qui pourrait éventuellement se produire en cas de guerre atomique. Parce que quand une bombe atomique explose, elle pulvérise des millions de tonnes de roches et de matériaux d'hiver et elle propulse à haute altitude dans l'atmosphère des quantités énormes de petites poussières micrométriques, très fines. Et ces poussières s'accumulent dans les hautes altitudes et forment un nuage qui évolue au gré du vent. Imaginez qu'il n'y ait pas une seule bombe atomique, mais qu'il y en ait une centaine par exemple qui explose. Et bien à ce moment-là, le nuage de particules serait énorme, il aurait une énorme épaisseur et il tournerait tout autour de la Terre, il ferait comme une ceinture autour de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le rayonnement solaire qui atteint normalement la surface du sol, il ne l'atteindrait plus qu'en très faible partie. Et donc cette absence de rayonnement solaire, ou ce rayonnement solaire très très minime, conduirait à une baisse de la luminosité, tout deviendrait obscur, et conduirait à une baisse des températures pouvant atteindre moins 10, moins 15, moins 20 degrés par rapport aux températures normales. C'est cette combinaison d'une obscurité qui atteindrait la plupart des régions de la planète. Dans l'atmosphère, les leurres brûlent et les ogives entrent dans leur phase terminale. Il leur faudra moins de 180 secondes pour atteindre le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...